Particulièrement active en termes d'accompagnement des porteurs de projets, quel que soit le secteur, et sur ce département de l'heure, et encore plus sur l'agglomération d'Evreux, nous avons la chance de vraiment bien nous entendre entre acteurs, et nous avons constitué l'année dernière un groupement d'associations pour répondre au mieux aux porteurs de projets. Donc nous travaillons tous ensemble, c'est-à-dire, je vais vous les citer, en termes d'accompagnement, l'association CGFAP, qui est sur Evreux, mais qui a également des permanences sur tout le département, l'association BGE, dont nous partageons les locaux, et nous-mêmes, l'ICRE-BTP. Donc en termes d'accompagnement, nous nous répartissons vraiment les dossiers pour que ce soit le plus simple et le plus facile possible pour le porteur de projets. En termes de financement, nous travaillons avec trois autres structures, qui sont Initiative 27 pour le financement. Ils ont une particularité, c'est notamment tout ce qui est prêts d'honneur. Nous travaillons aussi avec Haute Normandie Active, qui est une autre association qui travaille sur la garantie bancaire, et également l'ADI, l'association pour le développement et l'initiative économique, qui est aussi implantée sur Evreux, et qui accompagne les publics un petit peu plus difficiles, qui n'ont pas accès directement au financement bancaire. Tous ensemble, nous nous réunissons toutes les trois semaines, et nous sommes également à même de répondre à des demandes de financement, de subventions, notamment la subvention coup de pouce. Alors cette subvention, c'est une aide de la région, qui est de 3 900 euros, et qui concerne les porteurs de projets, qui sont soit bénéficiaires du MRSA, qui vont implanter leur entreprise dans les US, et également les demandeurs d'emploi, qui le sont depuis plus d'un an, et les jeunes en difficulté professionnelle, qui ont moins de 26 ans. Donc ce sont les conditions d'éligibilité. Alors quand on répond à ces critères, il suffit de rencontrer une des structures que je vous ai citées tout à l'heure. Le lien va se faire en fonction de la particularité, de la spécificité du porteur de projet, pour que ce soit le plus clair possible. L'objectif, c'est de rencontrer une seule structure, voie à chaque étape, une pour l'accompagnement du dossier, et une pour son financement, et l'une d'entre elles pour le suivi post-création, puisqu'il y a également un suivi de l'activité qui se fera pendant 3 ans.